Fabio, tu nous entends ? Oui. Merci Fabio d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir, notamment parce que je ne vais pas te le cacher, tu es en compagnie de supporters de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas de qui tu parles, mais je confirme. Moi non plus, je ne balance pas, mais évidemment on ne parlera pas que de ton passage glorieux à l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004. Mais c'est vrai que tu es bien connu des supporters de foot français, parce que nous on t'a découvert à Troyes, on t'a découvert sur les ordres d'Alain Perrin. Mais après ta belle carrière de joueur, tu as également une actualité, un présent de coach. Et la petite particularité également, c'est qu'on va avoir une discussion ensemble. Mais le chat également, qui est très actif déjà, on a à la fois des supporters de l'OM et des supporters du Paris Saint-Germain. Les uns ne vont pas sans les autres, comme le chien et le chat, qui te poseront directement des questions. Moi, pour commencer, j'en ai une petite, Fabio, parce que j'ai vu que tu étais entraîneur il y a quelques semaines encore du FC Sion. Ça, ce n'est pas forcément très bien fini. Le FC Sion qui affronte ce soir, le FC Bâle, qui a causé bien des soucis au club français et à l'OGC Nice. Le FC Bâle, tu t'attendais à avoir une telle perf d'un club suisse en conférence ligue, ou ça t'a pris un peu de cours, cette élimination de l'OGC Nice ? Alors, ça m'a pris un peu de cours, effectivement. Mais après, les clubs suisses, à part le grand Bâle, il y a quelques années en arrière, peuvent bien, je dirais, bien rivaliser sur un tableau seulement. Et Bâle, avec l'équipe de jeunes, parce que c'est comme une équipe de jeunes, a du talent, a beaucoup de choses. Mais c'est où la Coupe d'Europe ou le championnat ? Et on voit qu'en championnat, ils sont en grande difficulté. Pour le FC Bâle, évidemment, même si le championnat est très serré. Mais aujourd'hui, le FC Bâle n'est pas à sa place dans le championnat suisse. Par contre, ils font des grosses performances en Europe. Et ça, on le voit, le FC Zurich, tant qu'ils ont été en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe jusqu'en décembre, ils étaient derniers. Et depuis qu'ils n'ont plus la Coupe d'Europe, en championnat, ça va un petit peu mieux. Donc, je dirais que les clubs suisses, par leur typologie de joueurs et par leur expérience de club en Europe, ne peuvent pas jouer les deux tableaux. Donc, oui, ça m'a surpris, parce que je pensais que Contenis, ça allait être très compliqué. Mais le FC Bâle n'est pas à sa première surprise en Coupe d'Europe. Donc, pas si surpris que ça. Et d'ailleurs, ils affrontent, je crois, la Fiorentina en demi-finale. C'est un beau match. Tu penses que la qualité de l'effectif suffit pour peut-être aller au bout ? Ou là, la marche risque d'être quand même un peu haute pour le FC Bâle ? Non, je pense que Nice était supérieur à Bâle aussi. Mais maintenant, dans le football, d'avoir de la qualité ou plus de qualité avec l'équipe adverse, ça ne suffit pas pour gagner les matchs. Donc, je pense que pour Bâle, aujourd'hui, le championnat est clair. Il reste sept matchs, il me semble, en championnat. Ils vont essayer d'attraper la quatrième, la troisième place, un petit peu comme ça, la ramasse. Mais surtout, ce qu'ils vont se jouer, c'est la Coupe d'Europe. Ils sont tout proches de quelque chose d'exceptionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, je crois que le FC Bâle a donné ses priorités. Et ses priorités, c'est la Coupe d'Europe. Donc, sur deux matchs, il y a quand même une grosse culture de football à Bâle. Ce n'est pas un club normal. À Bâle, c'est le seul club où c'est qu'ils peuvent mettre 40 000 personnes tous les week-ends dans le stade. C'est le seul club en Suisse qui a vraiment, vraiment une grosse identité de football. Donc, c'est un club un peu particulier. Et c'est pour ça que dans la scène européenne, c'est le seul club quasiment en Suisse qui peut faire quelque chose de vraiment intéressant. Les autres clubs suisses n'ont quasiment aucune chance en Europe. Juste une question, Fabio. T'es où, là ? Parce que le cadre, niveau cadre, derrière toi, on ne va pas faire mieux avant longtemps, je pense. Dans la sauce, là, t'es où ? La Suisse a pas mal de qualités et de défauts, comme tous les pays. Mais c'est vrai que la nature... Moi, je suis encore à Sion, dans la vallée. Donc, je suis un peu dans les hauteurs. Et j'ai une vue absolument magnifique sur les montagnes, avec des baies vitrées partout. Et donc, je profite effectivement de ce cadre idyllique pour ceux qui aiment la montagne. Alors, justement, Sion, tu étais encore, jusqu'à récemment, entraîneur du FC Sion. Ça ne s'est pas bien passé, au niveau bilan comptable notamment. Comment t'expliques ce qui représente peut-être un échec pour toi ? Réellement, l'équipe était en difficulté. Elle avait perdu 7 à 2 le dernier match à la maison. C'est pour ça que le président avait décidé de changer d'entraîneur. Et moi, avec le président, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. On a toujours eu envie de travailler ensemble. Mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Ça n'a jamais été le moment. Là, le classement était intéressant parce qu'ils étaient 9e, mais ils étaient à 4-5 points du 2e. Donc, ça se groupillait plutôt bien. Il y a une équipe qui est très intéressante. Il y avait la possibilité d'entraîner aussi Mario Balotelli. Donc, c'était aussi quelque chose qui me titillait aussi pour avoir un joueur comme lui. Avec des ambitions qui étaient très hautes. C'est-à-dire qu'on était venu pour terminer dans les 3 premiers, gagner la coupe parce qu'il y avait encore un quart de finale de coupe. Donc, les ambitions étaient très, très hautes. Malheureusement, je me suis confronté à un groupe qui, pour la première fois de ma carrière, ça fait plus de 10 ans que j'entraîne, on n'a pas collé. C'est-à-dire que mes valeurs de travail, de sérieux, de professionnalisme, d'ambition, et en termes de niveau du jeu, on n'a pas tellement collé. On a eu des difficultés depuis le départ, surtout en termes de discipline. Mario aussi, c'était 1 en termes de discipline. On ne peut pas dire que ça a été toujours un exemple. Donc, je dirais que ça ne s'est pas très, très bien goupillé. On a fait un début du chemin, je pense, de mettre des règles, de mettre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur le plan footballistique, on n'a pas réussi à mettre encore ce qu'on voulait mettre en place. Maintenant, il y a Bettoni, l'assistant de Zizou, qui est là. Et je pense qu'ils continuent un petit peu ce travail de sape. Mais on voit aussi que c'est compliqué. Ils sont toujours plus ou moins dans la même situation. Ils ont fait quelques points en plus. Mais c'est un club un peu particulier. Je m'entends très bien avec le président encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un club particulier. Ce n'est pas facile de travailler là. Mais on était venu avec des grosses ambitions. Je suis venu pour des grosses ambitions. Ça ne s'est pas très bien collé. On s'est serré, on s'est donné la main. On a dit, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et chacun de son côté pour son futur. Mais voilà, le foot, c'est comme ça. Mario Balotelli, au quotidien, sa réputation le précède. Tu disais que tu étais impatient de travailler avec lui. Il est difficile à gérer, Mario Balotelli, au quotidien, encore maintenant ? Ou est-ce que les années passant, il a 32 ans, 33 ans maintenant, la sagesse commence à venir ou toujours pas ? Non, Mario, il est comme il est. Moi, je lui disais toujours, Balotelli, je ne peux pas trop l'encadrer, sincèrement. Mais Mario, c'est un garçon qui me plaisait. C'est un garçon attachant, c'est un garçon qui est très éduqué, qui manque rarement de respect sur les mots, sur ses attitudes. Le problème, c'est qu'il fait plus ou moins comme il veut. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de le gérer par rapport aux autres joueurs. À Sion, je pensais que ça allait être plus facile, parce qu'il est tellement au-dessus des autres qu'il n'y a pas de discussion, même s'il n'est pas toujours à l'entraînement ou qu'il fait un peu comme il veut, ce n'est pas tellement grave, je dirais. Le problème du F-Session, c'est que Mario a une grosse influence sur les autres et les autres n'acceptent pas forcément toujours ce que Mario peut faire et donc pourquoi eux doivent faire quelque chose que Mario ne fait pas. Et donc, ça crée quand même des problèmes de dynamique de groupe, de discipline à l'intérieur du groupe qui sont très difficiles à gérer parce qu'il y a un joueur qui fait quasiment comme il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré la qualité de Mario qui est incontestable, je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut dire qu'il n'a pas de qualité. Pour moi, il fait partie des 30 meilleurs joueurs au monde. Quand il y a un entraînement, il fait des choses absolument incroyables. Comme quoi, par exemple, raconte-nous juste toi qui l'as vu de tes propres yeux. Qu'est-ce qu'il fait d'incroyable ? Est-ce qu'il est capable de dribbler tous les joueurs et d'aller marquer ? Est-ce qu'il est capable de faire des gestes improbables ? Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Alors, dribbler tout le monde, pas forcément sur ce que j'ai vu. Aussi parce qu'il a un petit peu de surpoids aujourd'hui, il n'a pas la même mobilité. Donc voilà, ce n'est pas Mario de l'inter du triplet. Là, j'ai passé par là, on va dire. Il a 32 ans, donc les années passent pour tout le monde. Par contre, il y a des trucs qui ne existent pas. Nous, on filme les entraînements avec un drone, tous les entraînements. Même à la vidéo, des fois, on dit, mais comment c'est possible qu'il ait vu que son coéquipier se soit démarqué alors qu'il est dans son dos ? Et on ne voit pas forcément qu'il a pris l'info avant. Il y a des trucs qui n'existent pas. Pied gauche, pied droite, il y a des trucs qui n'existent pas. Et donc, c'est vrai qu'il est capable de trouver des passes et de trouver des lignes de tir aussi, parce qu'il y a un tir absolument incroyable. où c'est qu'on se dit, non, là, ce n'est pas possible. Pour Mario, c'est possible. Pour Mario, c'est possible. Le problème, c'est que ça, c'est qu'il s'allume, il s'éteint. Et pour l'équipe, c'est toujours difficile de tenir un joueur comme celui-là, parce qu'après, sur la phase défensive, évidemment, on ne peut pas trop lui demander. Sur la phase offensive, il s'allume, il s'éteint. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer sur le terrain, en dehors, ce n'est pas facile. Mais je dis, après, il est attachant. Il est attachant. Sur ça, il a ce côté qui est emmerdant, parce qu'on aimerait le boxer, mais c'est difficile de le boxer, parce que quand il est devant vous, il est adorable. Il vous dit, non, mais c'est vrai, je ne me suis pas réveillé ce matin, mais il vous le dit tout gentiment. Donc, vous voyez une espèce d'armoire de plus d'un mètre 90. Maintenant, il fait plus de 100 kilos, donc vous avez une espèce d'immense mec devant vous. Et en fait, il y a un côté enfant qui est attachant, on n'arrive pas. Moi, je l'ai même fait capitaine, etc. pour le responsabiliser un peu plus, mais Mario, c'est quelque chose. Et alors, justement, on parle de Mario, mais toi, en tant qu'entraîneur, comment tu te définirais ? C'est quoi le système de jeu que tu aimes bien ? Comment tu veux que ton équipe joue ? Comment tu définirais ton style ? Histoire qu'on puisse aussi, pourquoi pas, te caser en ligue, si ça t'intéresse. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Non, je pense que système, je n'en ai pas parce que je m'adapte à ce que j'ai comme joueur. Chaque club, c'est différent. Et je pense qu'un entraîneur, aujourd'hui, ça doit pouvoir jouer tous les systèmes. Parce que même durant la saison, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir plein de choses. Ou simplement parce que l'équipe adverse vous propose quelque chose qu'il faut peut-être changer pour essayer de leur faire mal. C'est vrai que je suis un entraîneur qui est beaucoup basé sur le ballon. J'étais comme joueur, j'avais besoin du ballon, donc je le suis comme entraîneur. J'ai besoin de l'équipe. Pas forcément une possession extrême, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai envie de dominer l'adversaire. J'ai envie d'être dans le camp adverse, j'ai envie d'attaquer avec beaucoup de joueurs, j'ai envie d'avoir la balle. Je suis assez ambitieux dans mon football. Ensuite, je suis reconnu surtout pour ça, pour avoir un football ambitieux, en essayant de ressortir depuis derrière. Mais en étant très vertical. Ça ne m'intéresse pas de faire 50 passes, je suis plus dans la recherche de l'homme libre. Une fois que l'homme libre est vraiment seul, là, il faut être verticalisé avec des mouvements opposés. Donc, je suis très, je dirais, très offensif, très espagnol dans ma manière d'attaquer. J'utilise le gardien très, très haut pour avoir une supériorité numérique. Si j'ai un gardien qui peut jouer à 35 mètres de mes buts, c'est ce que j'ai fait dans les cinq dernières années, pour avoir toujours un joueur en plus quand on a la balle. Donc, pour dire qu'offensivement, j'aime que mon équipe soit dans le camp adverse et essaie de dominer avec le ballon. Par contre, je suis un peu plus italien sur la phase défensive, parce que j'ai fait tous mes diplômes en Italie. Et donc là, j'ai appris vraiment ce que c'est défendre, avec plein de détails. Et sur la phase défensive, je suis beaucoup plus souple. Je peux faire un pressing très, très haut, mais je peux aussi rester une équipe qui reste un peu plus bas, comme j'avais à Lugano, parce que j'avais une équipe très lente derrière, mais qui aimait les duels, qui était forte physiquement. Donc, toujours avec cette même idée d'avoir la balle, mais quand on défendait, on défendait juste un peu plus bas, pour repartir après un peu plus en contre-attaque des fois, avec des attaquants très, très rapides. Donc, c'est vrai que j'adapte un petit peu mon idée, qui est tout le temps la même, mais je l'adapte par rapport à ce qu'est le club, ce que sont les ambitions du club et ce que sont mes joueurs. C'est pour ça qu'à Lugano, mon Lugano n'était pas le même que mon Lausanne, mon Lausanne n'était pas le même que mon Lucerne. Mais on voit que ça, voilà, mon aventure à paration, qui a duré quelques mois, ça a toujours marché. On a été champion de deuxième division à Lausanne, on a été à Lugano troisième, on a fait la Coupe d'Europe. À Lucerne, on a gagné la Coupe après 30 ans. Donc, on voit qu'une même idée, on l'adapte un petit peu, peut fonctionner, même si elle est très ambitieuse pour le football suisse. Rémi, tu parlais des clubs français. Tu as déjà été en contact avec des clubs français pour entraîner ? Je crois qu'il y avait notamment l'AS Saint-Étienne qui était intéressé à un moment. Peut-être maintenant, il y a des intérêts de clubs français, de première, de deuxième division ? Maintenant, ça commence gentiment à bouger en France aussi pour les entraîneurs, même si ce n'est pas très clair pour les gens qui descendent, les gens qui montent. Il y a beaucoup de doutes. Donc, c'est vrai que pour les entraîneurs, ça commence à bouger maintenant. Mais oui, j'avais eu Saint-Étienne un peu ma surprise, parce que moi, j'étais en Suisse, première division en Suisse, mais j'étais encore bien jeune entraîneur. Il y a eu vraiment la volonté du club très forte. Je les ai rencontrés deux fois. J'ai rencontré en premier, directement au centre d'entraînement de Saint-Étienne, le président avec Rocheteau et le directeur sportif. On a parlé contrat, on a parlé, c'était quasiment fait. J'ai dû voir M. Kayassio à Paris. Et là, ça c'est un petit peu... Je pense qu'il voulait plutôt un profil, plus d'un nom, plus quelque chose. Mais c'est vrai que sinon, pour remayer, c'était fait. Donc, c'est vrai que j'avais cette opportunité-là. Mais j'étais jeune, et sincèrement, ça me faisait aussi un petit peu peur. Après Galtier, 8 ans de Galtier... Oui, c'était pour succéder à Christophe Galtier, pour ceux qui savent. C'est vrai qu'il y avait vraiment un gros chantier devant. Donc, je dois dire que, voilà, le président Rommelier m'a dit absolument d'attendre, parce que c'était moi l'entraîneur. Mais il fallait un petit peu de temps. Et moi, je devais donner une réponse à mon club, Lausanne, parce qu'il fallait quand même qu'ils prévoient. Nous, on commence toujours un petit peu avant à Lausanne, enfin en Suisse. Et donc, j'ai décidé de ne pas attendre et de re-signer à Lausanne. Et sinon, j'avais eu trois en 2018, je crois. Ils étaient encore en D2. Mais moi, je venais faire la troisième place avec Lugano. Et on jouait la Coupe d'Europe directement dans les phases de groupe. C'est-à-dire qu'on était qualifiés dans les phases de groupe. Donc, ça m'embêtait un peu, parce que c'est aussi un club pour moi qui est dans mon cœur, comme Retafe. Voilà, c'est les deux clubs avec l'OM. Ça, c'est déjà une autre pointure. Mais je dirais Retafe et Troyes, c'est des clubs quand même qui, j'espère, un jour pouvoir entraîner. Et c'est vrai que pouvoir remonter peut-être avec eux et de faire de nouveau quelque chose d'historique, comme de ce qu'on a fait pendant les deux ans à Troyes, où j'ai eu la chance de finir sixième du championnat, jouer la Coupe d'Europe avec Troyes, ce qui était impensable. Voilà, ça aurait été quelque chose de super intéressant. Mais j'ai décidé de rester à Lugano et de participer à l'Europa League. Avant de revenir un peu plus sur ta carrière de joueur, quand on est entraîneur comme toi, qu'est-ce que tu regardes quand un club t'appelle pour plus ou moins venir entraîner ? Qu'est-ce que tu regardes en premier ? Est-ce que c'est l'effectif ? Est-ce que c'est plus, je ne sais pas, la géographie du club ? C'est quoi, en fait ? Généralement, c'est l'effectif et le classement, de voir un petit peu ce qu'est le programme qui suit. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir. Ça dépend aussi si on est appelé au mois de juin pour un projet, ou si on est appelé en urgence. Moi, j'ai toujours été appelé un peu en urgence jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai toujours pris un club en cours, on a fait des résultats, et après, voilà, j'ai prolongé, et on a continué ensemble. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on arrive, on a trois jours pour préparer un match, on ne peut pas choisir les joueurs, on ne peut pas tout changer. Donc, on ne regarde pas grand-chose, on regarde plutôt l'effectif, de savoir qui peut jouer comment, avec un petit peu mettre cette équipe à sa sauce, et voir surtout ce que faisait l'entraîneur passer, comprendre un petit peu les problèmes, et trouver la meilleure solution. Donc, ça, je trouve que le métier d'entraîneur, aujourd'hui, c'est d'avoir une idée bien claire, mais il faut l'adapter au moment, et ce qui se passe dans le club à ce moment-là. Quand on prend un club depuis le départ, on a un peu plus le temps de choisir ses joueurs par rapport à son idée, construire peut-être sur un système de jeu à quatre, ou quoi que ce soit, même si après on peut s'adapter, mais il faut qu'elle construire une équipe. Donc, c'est savoir vraiment quelle est la culture aussi du club, parce que, par exemple, en Suisse, moi, j'ai fait les trois régions, plus la quatrième qui est Constantin à Sion, parce qu'il a sa région à lui. Constantin, c'est spécial, c'est à lui. Donc, je dirais que j'ai fait les quatre. En Suisse française, Lausanne, par exemple, on aime jouer au ballon. Il y a une culture du ballon, ça ne suffit pas que de gagner, ils veulent voir du bon ballon, ils sont un peu latins. Côté de la France, ils aiment bien toucher le ballon, etc. Si, en fait, tirer des longs ballons et puis que défendre, ça ne va pas passer. À Lugano, plutôt du côté italien, il faut regarder quand même la défense, parce qu'ils vont vous embêter là-dessus. Si ça ne défend pas bien, si ce n'est pas costaud, ça va tout de suite aller au clash, ça va tout de suite avoir des problèmes. Sur le côté allemand, il faut batailler. Indépendamment de comment on joue, il faut des mecs qui cravachent, il faut des mecs qui aillent au contact, on ne peut pas lever. Donc, il y a Sion, c'est égal. De toute façon, vous allez vous faire virer la même chose. Donc, il faut voir dans quel contexte on arrive et puis adapter un tout petit peu sans perdre l'essence de ce qu'on est, sans perdre l'ADN de ce qu'on a envie de faire. Mais il faut s'adapter un petit peu parce que sinon, on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner. Les 25 joueurs ne peuvent pas s'adapter uniquement à l'entraîneur. C'est plus simple pour moi de leur inculquer une idée à moi et de m'adapter un petit peu à leur qualité plutôt que de faire le contraire. Moi, je veux bien qu'on repasse sur ta carrière et notamment, j'avais une question parce que, dis-moi si je me trompe, mais tu es issu d'une famille d'origine italienne. Tu es né en Suisse. Oui. La question que je voulais, parce que c'est aussi une question d'actualité, on l'a vu dernièrement, notamment avec l'Algérie où il y a beaucoup de joueurs qui sont nés en France, qui sont venus en Algérie. Comment toi, c'est fait le choix de la nationalité, déjà, la nationalité sportive ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que tu as réfléchi ? Comment ça s'est fait ? En fait, déjà, en Suisse, il n'y a pas le droit de territoire. C'est-à-dire que, quand on est né en Suisse, on n'est pas Suisse. Ce qui n'est pas le cas en France. Si on est né en France, on est Français. En Suisse, pas. Donc, moi, je suis resté italien jusqu'à l'âge de quasiment 20 ans. Donc, voilà, j'étais italien, donc il n'y avait pas de raison d'aller jouer pour l'équipe nationale suisse, parce que je n'avais même pas le passeport suisse. Et à l'époque, on ne pouvait pas avoir la double nationalité en Suisse. C'est-à-dire que, si je voulais être suisse, il fallait que je rende mon passeport au consul à italien, donc c'était fini, et je pouvais me naturaliser suisse. Mais je n'étais plus italien. Et donc, toute ma génération et la génération de mes parents, on ne se faisait pas suisse, parce que c'était comme rendre une part de notre origine quasiment dire, quasiment l'unique chose, vu qu'on était déjà à l'étranger, qui nous lie à nos origines, le rendre, le donner, quoi. Mais les Suisses avaient besoin d'étrangers, et de Suisses surtout, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ils ont changé la loi, ils ont accepté la double nationalité. Et là, à ce moment-là, l'équipe de Suisse de moins de 18 pour moins de 20 ans m'a appelé, parce que je jouais en national, déjà très jeune, et ils m'ont dit si je voulais participer à un stage avec l'équipe nationale, ce qui me semblait absolument incroyable, parce que moi, je suis très tranquille en national avec mon petit club. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et j'ai participé au stage, et ils m'ont demandé si j'étais intéressé à me naturaliser suisse. Et comme je pouvais garder ma nationalité italienne, à ce moment-là, j'ai décidé de le faire, mais ça s'est fait à 20, 21 ans. D'accord. Et avant, tu n'as pas été contacté par l'équipe d'Italie, les équipes de jeunes d'Italie ? Non, d'accord. Parce qu'avant, déjà en Italie, il y avait tellement de joueurs, il y avait tellement de joueurs que c'était très compliqué pour moi. Moi, j'ai joué en national, alors oui, il y a 15 ans, mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Donc, je dois avouer que je pense que j'ai pris la bonne décision en prenant la nationalité suisse. Bon, alors, il y a pas mal de questions dans le chat, et il y a pas mal de personnes qui disent « Si, Fabio, il a joué à l'OM, il a joué à Troyes, l'époque de Troyes, tout ça, tout ça. » Bon, tu commences ta carrière, donc tu l'as dit, en Suisse. Ensuite, tu arrives... Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que très vite, tu t'es dit qu'il fallait aussi aller voir entre guillemets à l'étranger, notamment en France, pour évoluer en termes de foot. Comment tu arrives à Troyes ? Comment ça se passe pour toi ? Quelle image tu connais ? En fait, tu as de Troyes avant d'y débarquer ? Aucune idée. Non, sérieusement, c'est que j'avais déjà depuis deux ans l'envie de... J'étais international suisse, donc voilà, ça faisait déjà maintenant trois ans, trois, quatre ans que j'étais à Lausanne, on avait gagné deux fois la Coupe Suisse, donc bon, on était vice-champion suisse. J'avais fait un peu le tour, quoi. Toujours chez moi, Lausanne, c'est ma ville, j'avais envie de partir. Et en Suisse, je faisais partie des meilleures équipes, je jouais dans une des meilleures équipes en Suisse, donc j'avais envie de partir à l'étranger. Et c'est vrai que, voilà, j'étais côté de la France, donc ça me paraissait normal, la France italiste, c'est ceux qui me paraissaient les plus logiques. Et à la fin de cette année 2000, enfin, la fin de la saison 2000, donc c'était en avril, mai 2000, il y avait le président Kitta, qui est le président de Nantes, c'était mon président, il m'a dit qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés. Il me parle de Strasbourg et Bastia. Et c'est vrai que Strasbourg et Bastia, voilà, Strasbourg quand même, c'est un grand passé, etc. Ça m'intéressait, mais c'était dans une... C'était une situation un peu compliquée, mais voilà. Bastia était aussi dans une situation très compliquée, mais ça m'intéressait aussi un peu le côté, voilà, un peu d'aller au duel, ce côté un petit peu chaud, ça me plaisait. Et donc, je voulais absolument aller à Strasbourg, à Bastia. Puis j'avais Alain Perrin qui venait me voir de temps en temps, je savais qu'il y avait ce monsieur Alain Perrin, l'entraîneur Alain Perrin qui venait me voir et Kitta m'en parlait. Je lui disais, mais trois autres, ils étaient en D2, voilà quoi. Ça ne me faisait pas tellement rêver au départ. Et en fait, Alain était très intelligent, il a fait tout de suite une offre. Et Strasbourg et Bastia devaient attendre, voilà, on ne sait pas si on va couler, si on ne va pas couler, il fallait attendre quoi. Et moi, je ne voulais pas trop signer un 3, je voulais attendre Strasbourg et Bastia. Et à la fin, voilà, 3, c'est où maintenant ou jamais, puis j'ai signé. Et c'est vrai que, je ne le regrette pas du tout, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Un, parce qu'après, ça s'est très bien goupillé en termes de résultats, mais surtout parce que j'ai connu Alain Perrin et qui, pour moi, aujourd'hui, est un des plus grands entraîneurs que j'ai connus, pour ne pas dire le plus grand. Ce qu'on faisait à Troyes, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui les entraîneurs nouveaux quand on va aux cours en Italie, quand on va les cours en Suisse ou en Espagne, c'est ce qu'on fait actuellement. On ne défendait pas comme on attaquait, on faisait des rotations milieu avec Jérôme Rotten, on voulait tout le temps la balle, c'était égal, dans quel terrain on allait, on essaie toujours de jouer en football offensif, mais pour avoir la balle, on construisait à trois, on construisait à deux. Il y avait une diversité dans le football que faisait Alain Perrin, absolument incroyable, et je vous parle des années 2000. Donc c'est clair qu'il a trouvé aussi des joueurs comme Jérôme ou un peu comme moi qui étaient très intelligents dans le jeu, et voilà, c'est pour ça que ça s'est bien goupillé. Mais Alain a été absolument incroyable dans ma carrière. Il m'a pris pour être le remplaçant de Fred Arpinon, qui avait déjà un certain âge, et dans un match amical, il a vu que je taclais, il a vu que je jouais tout le temps la balle, et c'est lui qui m'a en fait mis en six. Moi, je jouais pas forcément en six. Parce que tu jouais plutôt sur un côté, non ? Moi, je jouais plutôt côté gauche ou derrière la pointe, parce que je marquais des buts, j'étais à droite devant le but, donc je marquais en 10 et 13 buts par saison en Suisse. Mais en France, j'aurais jamais passé. J'étais lent, j'avais pas trop de dribble, j'avais une bonne patte droite, j'étais intelligent, mais je passe pas en France à ce niveau-là. À ce niveau-là, dans les trois quarts, dans le dernier tiers, je passe pas, c'est impossible. Et lui, dans un match amical, il m'a dit, la deuxième mi-temps, ça te dérange, c'est que tu joues un peu plus derrière ? J'ai dit, non, moi, du moment que je touche la balle, moi, je suis content. Moi, ce que j'ai besoin, c'est toucher le ballon. Et depuis ce jour-là, il m'a pu changer. Et c'est grâce à lui que j'ai pu après, voilà, faire ce que j'ai fait en France et surtout faire ce que j'ai fait en Espagne, qui était le championnat, peut-être moins adapté pour un joueur lent comme moi, puis s'adapter peut-être à l'Italie, dans un truc tactique. Mais j'ai rencontré Alain et la vérité, c'est que ça a boosté ma carrière. Alors, il y a une question très simple dans le chat qui défile depuis tout à l'heure. On la voit bien, les gars. C'est, quels souvenirs tu gardes de trois ? Alors, c'est une question très simple, mais j'imagine que ça va être une réponse beaucoup plus profonde. Voilà, quels souvenirs tu gardes ? Comment ça s'est passé ? Parce que, est-ce que tu as eu conscience à l'époque que vous réalisiez quelque chose de dingue ? Dans le foot, en fait, on n'a pas tellement le temps de réaliser. C'est un peu le dommage. Ça passe tellement vite et c'est tellement court qu'on se rencontre après. Mais c'est vrai que quand même, après avec Alain, c'est dur aussi. Moi, j'ai parlé du bon côté. Quel est le mauvais côté alors ? Ce n'est pas évident. Donc, on était tellement dedans et Alain mettait tellement de pression et il est tellement dur au quotidien et vraiment, on se croit à l'armée. Donc, c'est difficile des fois de prendre du plaisir tout le temps. Il faut être costaud. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments, on s'arrêtait, on se disait, mais on est trois, on finit six, septième du championnat, on joue la Coupe d'Europe, on joue Leeds, on joue Newcastle. C'est un truc de fou. Il y avait 13 000 personnes au stade. Trois, c'était peut-être 20, 25 000 personnes ou 20 000 personnes. C'était comme si toute la ville venait au stade. Et donc, même quand on sortait après, évidemment, ce n'est pas comme l'OM. Mais c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas un endroit où vous n'êtes pas reconnu à trois comme vous êtes joueur de l'Estac. Donc, c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est simple. Il n'y a que du bonheur. Beaucoup de stress par rapport à Alain. Vraiment, beaucoup de stress et beaucoup de moments, il a fallu être costaud. Mais après, footballistiquement, ce qu'on s'est régalé sur le terrain, ça a été incroyable. Et on est rentré dans l'histoire du club. On a fait l'histoire du club sur ces deux années-là qui, malheureusement, n'ont pas pu être vraiment reproduites par le passé, après dans le futur. Mais c'est vrai que ce qu'on a... Que du bonheur. Alors, tu dis que du bonheur. Mais tu dis qu'il y avait énormément de stress par rapport à Alain Perrin. Toi qui es maintenant entraîneur, alors, c'était quoi ce stress quelque part qui vous communiquait ? Est-ce que c'était de l'exigence tout le temps à l'entraînement en dehors, comme on dit, l'entraînement invisible ? C'était quoi, en fait, qui demandait, qui était peut-être compliqué à faire pour vous à l'époque ? Ah, c'est l'exigence sur le terrain. Tactiquement ? C'est-à-dire... Surtout. C'est-à-dire, il y avait un Alain Perrin en dehors et un Alain Perrin sur le terrain. Et c'était deux mondes différents. L'Alain Perrin en dehors, on parle avec vous, il s'asseye. On était une fois à Marseille pour faire une sortie avec l'équipe sur une île. Il s'occupait des petits-enfants, des joueurs. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il dit, des fois, on allait au resto et tout, c'était le premier à boire un verre, à sauter, à danser. Et tu te dis, non, mais... c'est pas le même mec, quoi. À l'entraînement, il peut passer sur un circuit de passe, vous loupez une passe, et il dit, stop, on recommence. Ton contrôle, il n'est pas juste. Bon, on recommence. La balle, elle revient. Tu refais le contrôle, tu fais la passe. Non, le contrôle, il n'est pas juste, tu dois refaire. Tu arrives à faire un contrôle et une passe, ou quoi ? Toi, t'es là, tu dis, bah oui. Alors, fais-le. Ce que je te demande, c'est ça. Tout le monde est arrêté, tout le monde vous regarde. Donc, les 20 joueurs à l'entraînement, tout le monde stoppe. C'est juste, c'est la passe, là, quoi. Tu fais le contrôle, tu la joues bien, il dit, ouais, c'est une fois, mais il faut la refaire, parce que si on l'a fait une fois sur dix, ça ne va pas. Donc, on la refait. Puis, t'as 25 mètres qui te regardent. Ah oui. La fois d'après, t'as le ballon qui passe sur le pied ou que tu fais pas juste. Non, mais c'est bon, sort, rentre, pas au vestiaire. Pas besoin de toi. En plus, il vous le dit, il fait un mètre 90, ça, là. Et donc, ça t'est déjà arrivé, toi, de rentrer au vestiaire à cause d'un contrôle louper ? Non, ça m'est jamais arrivé, mais par contre, nous, on s'est battus à Nantes. Je veux dire, on s'est battus, il y a le président qui a dû nous séparer, quoi. Avec Alain Perrin ? Ouais, ouais. On s'est battus à Nantes. Mais pourquoi ? Parce qu'Alain, on gagne, par exemple, on gagne 2-1 à Bordeaux. Enfin, 3 gagnent à Bordeaux. Pas mal, quand même. Nous, on est sortis... En plus, à l'époque, Bordeaux, Bordeaux, quoi. Bah ouais. Nous, dans le long couloir de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il fallait 3 jours pour arriver à le vestiaire, à Bordeaux, tu avais les crampes avant de commencer le match. On arrive dans le vestiaire, on était contents qu'on avait gagné à Bordeaux. Lui, il rentre et dit vous avez 2 minutes pour vous noucher et aller. Tous dans le bus. Tu me dis mais... T'es arrivé ou quoi ? On a perdu 4-0 ou quoi ? C'est beau l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé dans le match ? C'est qu'ils ont joué à 1 km heure et nous, on a joué à 2 km heure. On a fait de la merde. Donc maintenant, vous faites votre douche et on rentre. Et toi, t'es là, tu te dis mais... Je pense que l'OM ou Paris gagne à Bordeaux même s'ils n'ont pas fait un grand match. Tu te dis bon, ils ont été solides, je ne sais pas quoi. Ça, c'était à l'impair. C'est-à-dire qu'il avait une exigence, il ne fallait pas seulement gagner, il fallait gagner, jouer bien, dominer. Par contre, ils te donnaient toutes les informations, ils te donnaient tout à l'entraînement pour pouvoir faire ça. Mais si toi, tu n'arrivais pas à l'exécuter, l'exigence, elle était incroyable. Incroyable. Et à Nantes, on perd à la dernière minute sur un coufron de Moldovan à Nantes, le dernier match en décembre, il rentre et nous refait le cirque de... Vous êtes tous des merdes, machin, vraiment fort. Là, j'ai eu ras-le-bol et j'ai été contre lui. Je me suis dit, non, ça suffit. Et Alain, il ne s'arrête pas. Alain, il pouvait aller jusqu'au contact physique. Et on allait jusqu'au contact physique, on s'est séparés, etc. Mais après, il y a eu la pause, on se revoit en janvier, il me convoque de son bureau, tout souriant, il me dit, alors, il paraît que tu as un problème avec ton entraîneur. Il est extraordinaire. Je me dis, non, je n'ai pas un problème avec mon entraîneur, mais bon, je veux dire, c'est bon, on perd 2-1 sur un coufran, il met même dans la lucarne à Nantes, qu'il voulait qu'on fasse. C'est comme ça, on est 7e du championnat. Il me dit, non, mais tu n'as pas compris. Et cette phrase, elle me reste à marquer. Moi, je suis à 130 sur l'autoroute. D'accord ? Si vous, vous êtes à 130 avec moi, c'est bien. Tous les joueurs qui sont à 130, bien. Ceux qui sont à 110, 120, j'attends un peu pour qu'ils viennent. Dans mon exigence, dans mon ambition. Ceux qui sont à 80, au 80, ils restent sur le côté. C'est pour ça que je suis dur. Il faut que tu comprennes que je ne veux que les plus forts, que les plus durs sur le terrain. C'est pour ça que je viens vous provoquer, c'est pour ça que je vous exige, c'est pour ça que je suis dur avec vous. Je dis, mais bon, le problème pour nous, c'est qu'on n'est pas tous aussi forts que certains. Donc, les autres, on les perd, on en aurait peut-être besoin. Mais ce n'était pas la méthode à l'impère. Les joueurs, il y en a certains qui pleuraient à un moment donné de l'exigence qu'ils avaient. Ils avaient peur de venir à l'entraînement et puis font un exercice. Par contre, pour des joueurs comme Jérôme, comme moi et d'autres, comme Nicolas Gousset aussi qui a fait une saison incroyable, David Ahmed, on avait du caractère, on était des durs à cuire. Il nous a fait jouer à des niveaux qu'on n'aurait jamais peut-être pu faire avec d'autres entraîneurs. Mais à voir Alain, tous les mois de novembre, il devait se séparer d'équipe. C'était Serge Romano qui prenait l'équipe. Pourquoi ? Parce que tout le monde pétait un câble ? Sinon, c'était l'explosion. Ah ouais, c'est sympa la gestion. Ça ne tient pas comme gestion, c'est trop compliqué. L'OM avec lui, ça a été sport. Justement, parce qu'il y a de la friture sur la ligne, on va dire, à trois, tu le suis quand même à Marseille. L'opportunité est trop belle ou c'est Alain Perrin ? C'est Marseille qui te fait y aller ou c'est Alain Perrin ? Ou les deux ? C'est un peu les deux parce qu'avec Alain, je n'ai jamais joué comme j'ai joué à trois. J'avais quand même un niveau qui pour moi était top et surtout, j'aimais beaucoup l'entraînement parce que même s'il était très dur, j'étais quand même quelqu'un qui à l'entraînement était bon. Moi, je n'étais pas un joueur de match même si je faisais mes performances en match. Mais moi, à l'entraînement, je suis un garçon qui travaille. Donc ça, Alain, il l'aimait, c'est pour ça qu'il m'a fait capitaine, etc. Donc moi, j'aimais les entraînements. Par contre, cette pression, cette tension qu'il y avait était dure, mais elle n'était pas forcément sur moi. Elle était plus sur d'autres garçons peut-être qui avaient des problèmes. Donc moi, je savais que j'avais une grosse confiance de la part du coach par rapport à ça et qu'il allait me donner des responsabilités importantes même à l'OM. Il m'a attendu un mois avant que je puisse venir. Donc il y avait évidemment l'opportunité de jouer à Marseille. En plus, j'avais Jean-Marie Cantona comme agent et qui est un ami maintenant de la famille. Donc j'avais aussi ce côté-là où j'avais Jean-Marie qui me faisait connaître un petit peu ce qu'était l'OM, etc. Et j'avais envie une fois de vivre l'OM. J'avais envie de jouer une fois dans le vélo de Rome, mais pas comme adversaire, mais comme local. Et ça, c'était quelque chose qui me faisait rêver. J'avais deux, trois petites questions encore sur ce que tu viens de dire avant de passer à l'OM. Mais quand tu dis que la pression, elle était immense de la part d'Alain Perrin, donc ça, j'imagine que c'était donc à l'entraînement, en match aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passait quand vous jouiez contre une grosse équipe, contre un PSG ? Parce que je me souviens, vous tapez Paris, je crois 3-1 à l'époque. 5-3. 5-3, voilà. Justement, la pression au quotidien, qu'est-ce qu'elle t'apportait quand vous jouiez un match à enjeu justement ? En gros, c'était facile, c'était quoi ? Non, la pression était grande parce qu'on savait qu'avec Alain, indépendamment quand on jouait Paris, Bordeaux, l'OM, quand on était à 3, c'était égal. La performance et ce qu'ils voulaient qu'on fasse, c'était exactement le choix. Ils s'en foutaient complètement de savoir si tu jouais Paris, si tu jouais, je ne sais pas, un 3, je ne vais pas dire un autre club, un autre club comme 3. Ils s'en foutent complètement. Il y a une performance à donner, il y a un plan de jeu clair et on doit le faire. D'accord. S'il voit qu'il y a des joueurs, moi, ils me disaient des fois pour m'embêter, parce que je sais qu'ils me le disaient pour m'embêter parce que ce n'était pas toujours vrai, quand ils vont vous embêter, ils vous appellent par votre nom, pas par votre prénom. Et ça, ça fout les glandes. Le pic. Et ça, ça fout les glandes. Donc après 5 minutes, quand ils m'appelaient « C'est Steny qui va commencer à jouer ? » Ah, ça fout les glandes. Ah, il acceptait aussi que des fois on soit quasiment irrespectueux vis-à-vis de notre coach. Mais il s'en foutait, il rigolait parce qu'il savait que j'étais dans le match à partir de là. Donc il utilisait tous les moyens et il s'en fichait de tous les moyens pour nous sortir le 150% de nous-mêmes. Et il y a des garçons que je te dis, comme moi, comme Jérôme, comme Nico, on a fait notre meilleure saison de notre carrière à ce moment-là et on lui doit, moi je pense, quasiment tout à l'un. Quasiment tout à l'un. Sans ces exigences-là, on n'aurait jamais pu faire le saut à Monaco, moins le saut à l'OM. Nicolas avait Lyon, après ça s'est pas goupillé, etc. Mais on ne peut pas finir sixième ou septième à jouer la Coupe d'Europe si Alain n'est pas là avec cette exigence. Par contre, le package faisait qu'il allait y avoir des plats cassés. Et des joueurs qui avaient sûrement du talent, des joueurs qui sûrement auraient pu faire quelque chose avec un coach peut-être plus souple, ils ont craqué, ils ont craqué et c'était difficile. Et alors, justement, tu parles aussi de Jérôme, Jérôme Rotten qui est consultant chez nous à RMC, tu le sais, il a son émission, tout ça. Quels souvenirs tu gardes de Jérôme ? C'était le paradis de jouer avec Jérôme et je pense que c'était le paradis aussi de jouer avec moi parce qu'on était complètement complémentaires. C'est-à-dire qu'avec Jérôme, on jouait les deux dans l'axe en phase défensive, on jouait souvent 4-4-2 et lui jouait avec moi dans l'axe. Par contre, dans la phase offensive, il se décalait sur le couloir gauche parce qu'il adorait jouer sur le couloir gauche et Rafik Saïfi qui était à gauche dans 5-4-4-2 venait à l'intérieur parce qu'il était plus un numéro 10. Mais Alain ne voulait pas faire défendre Jérôme sur le côté gauche. Il préférait faire défendre Jérôme à côté de moi. Et moi, je me mettais tout seul dans l'axe parce que je voulais toucher tous les ballons. Et donc, le plan, c'était les défenseurs centraux devaient me donner la balle et moi, je devais trouver les joueurs un peu entre les lignes. Mais cette petite rotation dans les années 2000, début 2000, entre Rafik Saïfi, moi qui venais dans l'axe et Jérôme qui allait, ça créait beaucoup de problèmes aux équipes adverses. Et donc, l'idée, c'était de trouver Jérôme dans les pieds et après aller fixer et mettre des bons centres pour Djokic ou Patrice Loco, etc. Ou trouver Rafik Saïfi entre les lignes. Et c'était des joueurs qui techniquement étaient du régal. Tu donnais le ballon à Jérôme, c'était la banque. Après, s'il avait une patte gauche, il pouvait mettre des centres depuis n'importe où. Après, je ne vais pas trop faire de fleurs sur Jérôme parce que sinon, après, il va s'enflouer. Il n'a pas besoin de ça. Oui, justement, c'est pour ça. En plus, Jérôme, il avait cette arrogance qui était extraordinaire quand tu joues avec. Quand tu joues contre, tu as envie de le démonter, mais quand tu es avec et qu'il joue avec cette arrogance, tu sais qu'il va toujours demander là-bas et il va essayer de mettre en l'air l'adversaire parce qu'il va l'irriter, il va le faire sortir de son match. C'était un plaisir, c'était un plaisir de jouer avec Jérôme. un travailleur, un entraînement, un garçon qui travaille, un qui bosse, un gagneur, non. Jérôme, dans mon équipe, toujours. C'est bon, ça. Donc, maintenant, après trois, après tout ce que vous faites, du coup, il y a Marseille qui vient. Déjà, toi, comment tu réagis quand tu entends que c'est Marseille qui s'intéresse à toi ? Déjà, si on reprend dans le contexte, toi, tu viens de Suisse, trois, tu ne savais pas trop, tu arrives là-bas et te font une proposition, ça marche, ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'OM avec tout ce que ça représente à l'époque ? Comment tu réagis ? Comment tu l'apprends ? En fait, c'est le rêve, c'est le rêve. Le problème, c'est que trois, à l'époque, c'était, je crois, 15 millions de francs français parce qu'il y a encore les francs français et le truc, c'est qu'ils me disent que pour une certaine somme, c'est plus ou moins ça, je pouvais partir. On se donne la main avec le Président. Il y a Rennes qui vient. Le premier, c'est Rennes. Et avec Rennes, ils me disent, ils disent, le Président, ils ont dit que tu n'es pas en vente parce qu'il y a eu Jacques Ibovnik qui était venu et lui disait, Fabio ne peut pas partir, c'est la pièce maîtresse. Et moi, je dis, OK, mais on m'a promis que je pouvais partir, je pars. Et moi, je me refuse de revenir à l'entraînement et je reste un mois à la maison en train de m'entraîner tout seul pour que le Président tient la parole. Je lui ai dit simplement qu'il faut tenir parole. Moi, je suis venu là pour une petite somme et vous avez gagné en deux ans, vous avez fait fois dix. Vous êtes en Coupe d'Europe, on a fini sixième, j'ai joué quasiment tous les matchs. Donc, je crois que j'ai donné tout ce que j'avais donné à trois. On s'est donné la main, il faut juste respecter. À la fin, après un mois, il accepte et il accepte l'offre de Marseille de Hain. Et j'arrive là-bas une semaine avant le championnat, donc je n'ai pas fait de préparation avec l'OM, je n'ai rien fait. Et le premier match, ils vont jouer à Lyon contre Nantes et on perd. Et le deuxième match est à Monaco, à Monaco, parce qu'on jouait à Lyon, parce qu'on devait jouer à Marseille, mais le stade était suspendu. Donc, on a été joué à Lyon à la maison contre Nantes et on va à Monaco. Et ça, c'est mon premier match de l'OM et on gagne à Monaco. Je fais vraiment un bon match et à partir de là, je n'ai pas eu le temps trop de réfléchir. J'ai juste dit au départ, c'est incroyable et après, j'ai été mis directement dans le bain et je n'ai pas eu tellement le temps de réfléchir. Mais comment tu apprends que c'est Marseille qui te veut ? Est-ce que c'est Alain Péin qui y va, qui t'appelle, qui te dit « Attends, je vais te mettre dans ma valise avec moi » ou est-ce que c'est ton agent ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu entends des trucs ? Tu lis dans la presse ? C'est quoi ? Non, il me semble que c'est Alain qui m'appelle et il me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir à l'OM ? J'ai besoin d'un 6, d'un des caractéristiques » et après, lui, évidemment, à 3, c'est lui qui a appelé le président, etc. Il n'avait pas besoin de mes agents pour faire le truc mais de nouveau, le président lui a dit que non. Le président n'avait pas été tellement réglo ni avec Alain ni avec moi après tout ce qu'on avait fait et donc voilà, ça a pris un petit peu de temps mais c'est vrai que c'était j'ai senti comme une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer et je me suis battu comme toujours, comme sur le terrain, comme dans ma vie de tous les jours quand je crois que c'est quelque chose de juste et qu'en plus c'est la parole de quelqu'un là, je me bats pour mes idées, pour ce qui était et je crois que ça a été juste et je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite si j'aurais laissé passer le train. Le 3 est descendu l'année d'après et donc voilà, ça aurait été compliqué sûrement pour moi donc c'est vrai que ça a été pour moi Alain aussi d'arriver à Marseille avec Alain, je savais ce qu'il voulait, je savais comment il jouait pour moi c'était aussi beaucoup plus simple donc je voulais juste mettre le maillot de l'OM au départ quoi. C'était juste mettre le maillot de l'OM au vélodrome à la maison avec les supporters et c'est ce qui s'est passé pendant deux ans. Et justement, tu as découvert du vélodrome en tant que joueur de l'OM, c'est un souvenir inoubliable, c'est vraiment une atmosphère différente quand on est joueur parce qu'on voit par exemple que maintenant les résultats de l'OM cette année, ils sont bien moins bons à domicile qu'à l'extérieur. Comment t'étais porté toi par le vélodrome ou parfois vous sentiez que vous étiez un peu pris par l'ambiance et la pression du stade ? Des fois ils vous portent et des fois ils vous... Non mais c'est ça les grands clubs, je veux dire à la fin quand les grands clubs avec des grands supporters ils vous portent mais ils peuvent aussi vous mettre un petit peu dans la difficulté et c'est un peu ce qu'on a vécu. Après moi j'ai eu la chance de vivre deux ans quand même extraordinaire donc je n'ai pas eu de gros mauvais moments donc c'est vrai que de ce côté-là ça s'est plutôt bien goupillé mais c'est vrai qu'on a eu... Voilà, il y a eu des moments où c'était un petit peu moins facile et c'est dur, c'est dur. Le ballon ça devient une balle de ping-pong. Ça devient une petite balle de ping-pong. Moi j'ai été sifflé pendant 90 minutes au Vélodrome contre... Je ne me rappelle plus si c'est contre quelle équipe c'était parce qu'il y avait des trucs un petit peu... Déjà on avait perdu 4 à 2 au Real Madrid j'étais capitaine il y avait déjà des tensions avec Alain le club le truc des supporters par rapport aux abonnements il y avait pas mal de boule... Enfin Marseille c'est compliqué et je me suis fait siffler pendant... Contre elle on gagne 2-0 j'ai plutôt fait un bon match mais je me suis fait siffler pendant 90 minutes la chaque fois que je touchais la balle. Du reste après je me suis pas bien comporté parce que j'ai dit que si c'était comme ça il fallait que je laisse les brassards alors que ce que j'aurais dû dire c'est que je m'en fous complètement je suis costaud je reste pour moi c'était difficile à gérer on a joué le match de coupe après contre Monaco à la maison la balle pour moi c'était une balle de ping-pong je veux dire moi la balle elle arrivait c'était un ballon normal et puis il s'approchait de moi c'était une balle de ping-pong pour contrôler cette balle de ping-pong c'était compliqué c'était compliqué premier ballon en plus il passe sous le pied imagine-toi et là en plus là Alain il peut pas dire un stop on recommence du coup c'est en match non non exact il peut pas dire non stop remet de la nuit non des fois c'est compliqué mais il faut le vivre si tu vis pas ça une fois dans ta carrière dans un club comme ça tu peux pas dire d'avoir vraiment été footballeur professionnel pour moi parce que dans les bons moments c'est un truc tu vois l'épopée européenne avec Marseille c'est je veux dire Liverpool Newcastle même le Real Porto tout ce qu'a fait après Didier vivre ces matchs là le vélodrome c'est inexplicable et j'ai une anecdote avec Stéphane Ancho qui est à Liverpool et on joue notre premier match là-bas en fil et il me dit tu verras ce que c'est en fil ça secoue on va en fil je crois qu'on fait match nul je m'en rappelle plus exactement à la fin du match il me dit alors je dis écoute c'est vrai que c'est un beau stade c'est une ambiance de fou je dis mais je crois que tu vas pas comprendre ce qui va se passer au match retour puis lui il rigole puis à la fin du match retour quand on a gagné on est passé il me dit vous êtes pas bien ça va pas bien dans votre tête il me dit c'est toujours comme ça je dis aujourd'hui c'était comme spécial mais il y a 80 000 80 000 fous furieux qui viennent au stade et c'est égal d'être à Jean Boin dans une autre CFS c'est égal d'être dans la loge ou pas c'est quasiment la même attitude le directeur de banque il a la même chose que les ultras donc il n'y a pas il n'y a pas une secteur du stade qui est plus tranquille en fait à Marseille même le VIP c'est les ultras donc c'est vrai qu'il avait été choqué par l'ambiance du vélo-groupe mais alors attends parce que bon il y a cette ambiance évidemment mais nous on n'est pas pro on le saura jamais malheureusement mais on aime le foot et est-ce que tu peux nous raconter nous décrire le jour où tu mets ta tunique tu mets ton maillot que t'as le blason de l'OM que t'as le numéro 29 derrière que t'as Alain P1 qui dit tu vas jouer tu vas être titulaire je sais pas non plus t'as pas commencé tout de suite avec le brassard même si voilà tu l'as eu quand même dans le couloir là quand t'entends justement les 80 000 supporters qui sont bien chauds comme il faut et que bon la balle de ping pong elle est pas encore là mais tu sens que ça va être voilà comment tu te sens comment tu vis est-ce que tu recherches je sais pas un soutien auprès des coéquipiers dans le couloir est-ce que tu fais semblant de bomber le torse parce que tout va bien alors qu'en fait pas du tout comment ça se passe non un peu naturellement on est surtout concentré sur ce qu'on doit faire je pense qu'on peut pas trop penser à 25 000 trucs on a des tâches sur le terrain on essaie de se concentrer sur ce que le coach nous a dit et surtout moi je me concentrais surtout sur mes forces je pensais pas tellement aux choses que je savais pas faire ou que ouh voilà je suis lent donc je risque de me faire avoir sur une accélération si je pense à ça je suis mort je disais il faut que tu ailles chercher les ballons il faut que tu sois bien orienté il faut que tu fasses il faut que tu fasses à l'échauffement avant le match je cherchais déjà à trouver les bonnes passes dans les bons coéquipiers pour essayer de les remettre sur le bon pied pour donner la main je faisais tout ça donc j'allais avec toutes ces assurances-là j'allais avec j'ai fait ça 10 000 fois j'ai joué à Monaco on a fait un bon match on a gagné on joue contre Plyon mon premier match contre Plyon le Lyon qui gagnait tout à Marseille donc c'était plein à craquer et je me suis concentré uniquement sur sur ce qui est ballon parce que si on se concentre sur d'autres trucs on s'en sort pas on s'en sort pas donc et puis après une fois que ça siffle sincèrement ça fait un peu comme ça c'est-à-dire tant qu'on est encore un peu avant le match oui mais après dès que dès qu'il siffle généralement il y a quand même une glule un peu qui s'instaure donc ça l'avance est stressante c'est ce qu'on peut pas expliquer c'est ce qu'on a dans le ventre mais c'est magique c'est magique c'est pour ça que je pense qu'on fait du foot c'est cette adrénaline c'est comme sortir en parachute on est juste avant là il y a la trappe en plus qui s'ouvrait à Marseille on est encore dans l'homme ouais vous rentriez par le sous-sol on voyait juste un espèce de carré de la lumière on entendait juste le brouhaha autour et le béton qui tremblait c'était ouais c'est magique alors t'arrives t'arrives de Troyes donc t'arrives à l'OM et puis il y a aussi certains joueurs qui sont excuse-moi mais qui sont pas dégueux t'as joué avec Vambuten t'as joué avec Johnny Ecker Johansson Rougneux Drogba Meriem Leboeuf Bey Flamini Belmadic Cristanval Battles voilà quand tu vois tous ces joueurs là déjà est-ce qu'il y en a un qui t'a surpris bon j'imagine qu'il y en a qui t'ont marqué on met Didi à côté il était vraiment différent parce que toi tu viens t'arrives en 2002 Drogba arrive en 2003 de Guingamp il fait une belle saison tu as également Mido et c'est presque Mido la star du recrutement est-ce que Drogba à l'entraînement la première fois que tu le vois tu te dis vraiment il est fait d'un autre bois que les autres on voit un grand talent mais pas forcément il m'a pas forcément choqué ce qui m'a choqué enfin pas choqué mais j'ai trouvé un garçon très très humble je l'avais en chambre avec moi parce que là Alain comme je le connaissais bien il avait des méthodes un peu particulières il m'a mis Didier dans la chambre pour lui dire explique lui comment ça se passe ici donc j'ai eu la chance d'avoir Didier dans ma chambre pour lui expliquer un petit peu comment Alain travaillait et ce que je peux dire c'est qu'il a un talent incroyable mais surtout ce qui m'a surpris c'était son travail à l'entraînement le nombre de fois qu'on est resté à la fin de l'entraînement à trouver l'insynchronisation pour sur mon contrôle mettre la passe dans la profondeur et que lui face à demi-lune pour attaquer la profondeur à la fin je devais lui dire arrête c'est bon on l'a fait 200 fois et tous ces garçons qui sont arrivés après un niveau parce qu'il a quand même explosé tard même Fabien Barthez vous pouvez penser il faisait un peu son truc non il travaillait c'est un animal de travail et Didier c'est un animal de travail donc il a du talent un énorme talent mais par contre c'est un professionnel il était fit tout ce qui n'était pas Mido c'était les deux extrêmes exact Mido à l'entraînement pas trop vite bossé Didier un bosseur de fou Mido un peu en surpoids Didier fit comme il n'y en a pas deux donc Mido aimait bien les nuits marseillaises ou niçoises je ne sais pas Didier c'est plutôt quelqu'un qui était rentré à la maison donc on voit bien qu'il y en a un qui a réussi et l'autre pas mais question de talent Mido était quand même différent que Didier je pense que Didier avait quand même plus de talent que Mido mais Didier c'était sa simplicité un vrai leader un garçon qui devait exploser à un moment ou à un autre Il y a cet énorme parcours évidemment en Coupe d'Europe vous tapez pas n'importe qui il y a Newcastle il y a l'Inter il y a énormément de clubs est-ce que tu retiens un match en particulier toi ou est-ce qu'à un moment dans ce parcours là que vous faites tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se créer il y a un truc qui se passe comment tu sens les choses ? En fait il se passe un truc c'est quand Alain part je crois que c'est au mois de janvier et José qui reprend José Anigo ouais c'est José et José c'est le contraire d'Alain alors un peu de fou furieux dans certaines choses mais un peu le contraire et en fait José ce qu'il fait c'est qu'il nous donne un peu ce côté proche et surtout nous laisse un peu de liberté sur le terrain parce que José n'est pas aussi pointilleux qu'Alain footballistiquement par contre il avait ce côté marseillais un petit peu ce côté de la gagne cette culture un petit peu on va aller là-bas on va aller niquer il y a ce groupe là on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et surtout il y avait quelque chose que José peut-être avait fait une erreur et il l'a reconnu seulement après il a écarté un petit peu les Celestini parce que moi je n'ai pas tout joué sur la dernière partie par exemple la Coupe d'Europe je l'ai un peu moins joué que le championnat des Johnny Hacker ou des autres des gars pas les grandes stars mais des cadres mais les cadres qui maintenaient le truc qui faisaient le job et en fait nous à ce moment là on ne fait pas nos divas ou je ne sais pas quoi on tire la gueule parce qu'on ne joue pas ils jouent la Coupe d'Europe non on pousse derrière et donc il n'y avait pas un seul mec dans cette équipe là qui tirait le frein à main qui ne ramait pas ou qui ramait à l'envers on ramait tous dans le même sens même si c'est nos effets de ne pas jouer évidemment mais on était là avec les mecs et José ne s'est pas rendu compte de ça parce qu'après moi je m'en vais il y en a plusieurs qu'on s'en va il prend par exemple Eduardo Costa Pedretti à mon poste etc qui après n'ont pas fonctionné forcément mais et après il se rend compte que putain des Fabio des Johnny et tout ça ces mecs-là ils ne m'ont rien dit ils m'ont fait des mecs qui sont toujours là j'aurais dû les garder et prendre juste 3-4 pièces pour essayer de continuer dans l'élan et je crois que c'était ça la force elle a réussi à réunir autour vraiment on était une équipe on était un groupe lui il rentrait dans le vestiaire à l'inter et nous a normalement le coach dit les gars préparez-vous bien félicitations je fais quoi lui il est rentré il a dit casser tout bon on a tout cassé mais il ne fallait pas nous le dire deux fois en plus à base c'était des vestiaires vraiment pourris c'était tout en bois on a tout cassé donc il a réussi en fait à trouver le bon bouton pour cette équipe-là et nous on est tous allés avec José en fait mais footballistiquement c'était à mon sens nettement inférieur à ce que proposait Alain mais pour ça que je vous dis que l'entraîneur il faut qu'il touche le bon bouton et il s'est passé un truc il s'est passé un truc dans l'équipe et alors tu le disais il y a aussi ce passage en Ligue des Champions quand vous jouez contre le Real Madrid alors dans différentes émissions sur AMC Sport on avait reparlé notamment le fait de voir certains joueurs qui arrivent il me semble aussi que voilà au Real quand vous jouez contre le Real il se passe un truc et puis en fait vous sentez que vous c'est pas que vous avez été trop fort mais c'est que le Real en fait vous avez peut-être un peu sous-estimé et que d'un coup il se réveille mais jouer la Ligue des Champions avec l'OM on l'a vu là par exemple en début de saison quand ils étaient au Vélodrome tu vois qu'il y a toute une atmosphère particulière voilà est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué mais dans le sens qui t'a le est-ce que c'est une des ambiances les plus fortes que t'aies connue parce que tout à l'heure tu faisais la comparaison avec Anfield est-ce que tu vois au Vélodrome est-ce que Marseille les supporters quand voilà on va dire quand on met le costume des grandes Coupes d'Europe est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui se passe nulle part ailleurs non c'est absolument c'est la plus grosse ambiance que j'ai pu connaître dans ma carrière c'est les matchs que j'ai vécu à l'OM les Paris aussi les OM Paris ça correspond un peu à la Coupe d'Europe mais après c'est vrai le Real Porto c'est le Porto de Mourinho voilà le Real Madrid avec Zizou qui revenait quoi qu'il veut pas qu'il revenait mais qui venait dans sa ville jouer après les Newcastle les Inter le Liverpool ces matchs-là c'est pour moi ce que j'ai vécu de plus fort dans ma carrière même les matchs d'équipe nationale ou à un Euro on a fait l'Euro au Portugal on a joué contre l'Angleterre c'était voilà c'était des ambiances fantastiques mais ce qu'on vit à l'OM dans les matchs de Coupe d'Europe ou les matchs OM Paris c'est des ambiances qui sont exceptionnelles qui sont des meilleures au monde avec ton oeil d'ancien joueur de l'OM et de coach comment c'est une question de BigOM23 dans le chat comment tu juges justement cette Olympique de Marseille de cette saison et tu décrivais un peu ton style on pouvait reconnaître dans le jeu de possession un peu de Sampaoli dans l'intensité parfois un peu de Tudor tu te mets dans quel tu te retrouves le plus dans lequel des entraîneurs entre Tudor et Sampaoli c'est difficile entre les deux je pense qu'il y a des choses un petit peu dans les deux on est tous différents dans notre approche mais je pense que c'est des entraîneurs qui ont envie d'avoir la balle ils ont envie d'être offensifs et pour moi ils sont très ambitieux dans leur jeu donc c'est vrai que c'est des choses qui ça sont des caractéristiques après indépendamment qu'on joue à 3 à 4 ou si on attaque à un peu plus ou un peu moins je pense que c'est surtout l'idée fondamentale qui est importante et je me rejoint en ça je me rejoins assez même sur Bielsa par exemple qui est très offensif et qui dit je préfère mettre un attaquant de plus plutôt qu'un défenseur et je suis plutôt un entraîneur dans ce sens là l'école quand on gagne il faut mettre un défenseur pour défendre le résultat et puis quand on perd il faut mettre des attaquants j'y crois pas j'y crois pas et je crois que tous les entraîneurs qui ont un peu cette idée là on se ressemble tous un petit peu après chacun avec ses carrières on va pas se mettre au niveau de ces garçons là et moi j'ai pu le voir dans mon petit en Suisse en gagnant la coupe en gagnant un championnat de deuxième division en jouant la coupe d'Europe de 3 ans en 2 de suite avec mes clubs si on le fait bien et si les joueurs croient en ce qu'on fait même si on est le petit bien ça il n'a pas eu le Real Madrid et il a réussi avec toutes ces équipes là même si l'OM est un grand évidemment en France mais avec Litz avec l'athlétique Bilbao il a fait des choses incroyables et ça veut dire que c'est possible mais il faut y croire fermement parce qu'on vient pour les attaquer très durement là dessus sur ces idées là donc moi je respecte beaucoup Tudor parce que son début a été difficile extrêmement compliqué j'admire aussi le club par rapport à ça qui a tenu dur je pense qu'il y a peu de clubs avec une pression médiatique et tout ce qu'il y a à côté par rapport à l'OM de tenir ce qui s'est passé sans résultat avec quand même beaucoup de crispations à l'intérieur de l'équipe par rapport à Tudor et chapeau parce que je suis sûr que quand le club protège l'entraîneur parce que vraiment il y croit il l'appuie les joueurs à la fin se mettent avec l'entraîneur et quand il se passe ça le résultat arrive le problème c'est que dans le foot ça ne se passe pas souvent toi qui a aussi la culture italienne tu le disais notamment tu as passé des diplômes là-bas il me semble tu connaissais Tudor avant qu'il débarque à l'OM un petit peu ou pas vraiment non je l'ai suivi un tout petit peu quand il a entraîné comme joueur mais pas forcément ça a été un peu une surprise du reste quand j'ai su qu'il allait à l'OM sincèrement c'était ma question est-ce que tu penses aussi que toi qui l'a vécu en tant que joueur est-ce que quand on est un entraîneur à l'OM on fait un métier différent des entraîneurs entre guillemets normaux ah ouais alors c'est comme joueur jouer en Suisse à Lausanne c'était pas la même chose que jouer à Troyes pour dire Lausanne un des meilleurs clubs suisse en 2000 je passe à Troyes qui était un un nobody en France en première division et c'était pas le même métier mais par rapport à quoi Marseille c'est pas le même métier donc la même chose comme entraîneur à Lausanne c'est une chose entraîner dans une première division en France plutôt bas classement humble c'est une chose entraîner l'OM c'est un autre sport je veux dire c'est un autre métier la gestion simplement de tout l'environnement la gestion des joueurs la gestion de tout est complètement différente on peut être un excellent entraîneur de l'OM et un entraîneur complètement horrible pour une équipe qui est plutôt du bas de classement parce que elle fonctionne pas à la même chose moi j'ai eu la chance d'être le deuxième d'être l'assistant de Bernd Schuster je l'ai eu trois ans comme entraîneur et j'étais son assistant à Malaga et j'ai vu comment il entraîne et lui c'est un entraîneur de grand club dans sa gestion quotidienne de comment il entraîne c'est un manager il manage les joueurs et comment il arrive à manager les grands joueurs c'est incroyable par contre quand je l'ai eu à Levante où ces gens en avaient besoin de temps en temps qui nous secouent et qui nous provoquent parce qu'on était pas dans une bonne situation il a eu du mal à le faire par exemple et ça moi comme j'ai vécu un peu les deux je me suis rendu compte que pour une chose des fois il y a des entraîneurs qui valent et pour d'autres pas donc c'est pour ça que j'ai dit c'est des métiers différents c'est un objectif pour toi c'est un rêve peut-être de faire cet autre métier que de coacher l'OM un jour oui oui c'est un de mes objectifs j'ai des objectifs j'adorerais entraîner 3 parce que ce que j'ai vécu là-bas comme joueur j'adorerais pouvoir retourner à 3 c'est que voilà c'est le début un petit peu de toute mon aventure à l'étranger et on a marqué l'histoire comme joueur j'aimerais bien pouvoir le faire comme entraîneur comme je l'ai fait à Lausanne comme je l'ai fait à Lugano comme je l'ai fait à Lucerne c'est qu'on est rentré dans l'histoire j'aimerais pouvoir encore revenir on sait qu'il s'est passé quelque chose Aretha fait la même chose passé 5 ans là-bas on a fait 2 finales de Coupe du Roi on a vécu des choses de fou j'aimerais aussi pouvoir pouvoir revenir un peu chez moi en Espagne et l'OM ça serait un peu la consacration j'aimerais surtout pouvoir gagner quelque chose à l'OM en tant qu'entraîneur ça m'est égal à quoi j'aimerais gagner quelque chose parce que mon seul petit hic que j'ai c'est d'avoir perdu cette finale de Coupe d'Europe contre Valence à Göteborg j'aurais aimé vivre un titre à l'OM je pense que c'est ce qui me manque pour vraiment dire après je peux mourir tranquille passer avec une coupe sur la cannebière ce serait un rêve le chat t'attend à 3 on a Conradinho on a Foll qui sont en train de paraffer le contrat déjà donc il y a de l'attente du côté de l'Estac il y a une réunion mais par contre après je suis libre encore une réunion après très bien c'est noté juste pour revenir parce que t'en parlais c'est vrai c'est un souvenir douloureux mais la finale de Coupe UEFA que vous perdez contre Valence avec ce carton rouge il y a des faits de match voilà tout ça t'en gardes quel souvenir dans le sens où tu sais que dis-moi si je me trompe mais qu'avec le parcours que vous avez fait en tapant les équipes que vous avez tapées en arrivant si près du but et en perdant aussi sèchement qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on garde est-ce qu'il y a de la fierté enfin j'imagine que oui mais c'est quel sentiment qui domine ? bon maintenant c'est de la fierté d'avoir fait le parcours mais sur le moment c'est une énorme frustration parce qu'on a tellement donné pour arriver là et on arrive en fait avec Didier Blessé parce Didier est blessé sur ce match il arrive juste juste mais je pense sur un match de championnat il ne joue pas donc on a Didier qui n'est pas au top mais il y a 0-0 à la mi-temps quasiment et donc on perd Fabien alors c'est bon on perd Fabien peut-être sur une main en dehors des 16 il ne se passe rien on peut encore tenir mais on perd Fabien il y a pénalty expulsion et il siffle à mi-temps on joue le grand valence quand même on ne joue pas oui oui pas la valence d'aujourd'hui qui est relégable oui oui exact on parle d'un autre truc et on se dit comment on va faire on a Didier qui est mal on n'a plus Fabien dans les buts donc c'est compliqué donc c'est vrai que je pense qu'on méritait de la gagner sur le parcours qu'on avait fait parce qu'il éliminait l'Inter il éliminait Liverpool il éliminait Newcastle on a été battre Nipopetrovsk etc je pense que ce groupe aurait mérité de revenir avec la Coupe d'Europe donc c'est une immense frustration après moi j'ai été remplacé dans ce match là et j'en garde un énorme souvenir parce que José sur les 25 dernières minutes où il ne se passait plus vraiment grand chose il y avait 2-0 il me dit va te chauffer et moi sincèrement à 2-0 tu fais rentrer un attaquant tu essayes un truc de toute façon tu es à 10 tu veux faire quoi il n'a aucune raison de me faire rentrer aucune et je sens que c'est comme tu étais capitaine quand tu es arrivé tu as joué au départ quand tu es revenu les joueurs africains de la Coupe d'Afrique tu as été sur le banc tu as fermé ta gueule tu as poussé tu as bougé tu as été réglo on a une super relation tiens c'est pour toi et je serai reconnaissant toujours à José Anigo pour m'avoir donné 20 minutes dans une finale de Coupe d'Europe avec l'OM et dire de pouvoir l'avoir joué parce qu'il n'y avait aucun sens de me faire rentrer à ce moment là aucun et pour moi je l'ai pris comme un cadeau et je ne peux que lui remercier donc j'ai aujourd'hui de la fierté d'arrêter d'arriver là content de l'avoir joué quand même que l'entraîneur m'ait donné cette opportunité là toujours la déception un petit peu de ne pas l'avoir ramené à la maison mais c'est marrant parce que peut-être vu le scénario du match mais dans les souvenirs et l'imaginaire des supporters marseillais la victoire face à Newcastle avec le but de Didier incroyable et l'ambiance reste presque davantage dans l'esprit que la finale perdue donc les émotions générées par votre génération à l'OM ont davantage marqué peut-être que des équipes qui ont gagné des petits titres ou des coupes etc donc simplement pour dire ça parce que je me souviens encore de cette période en tant que supporter de l'OM t'as un souvenir toi en tant que joueur un match qui était au-dessus des autres c'était une question qui revenait beaucoup dans le chat un match dont tu te souviendras toute ta carrière sous les couleurs de l'OM que j'ai joué ou en général les deux écoute jouer j'ai eu la chance d'être le capitaine de l'OM au Bernabeu en Ligue des Champions contre les Galacticos donc moi je suis un petit émigré d'un quartier de Lausanne on sait qu'il foutait les émigrés les Italiens les Espagnols les Portugais dans un côté et moi je voulais jouer dans mon petit club de quartier ça c'est Fabio et j'ai la photo avec je crois que c'était Casillas ou Raoul je ne me rappelle plus le brassard et encore aujourd'hui je vois cette photo et je me dis c'est pas moi j'ai un regard c'est comme si Fabio joueur était un autre personnage par rapport à Fabio la personne et ça et je n'ai pas très bien joué parce que justement comme on le disait avant j'étais un peu comme ça voilà c'était presque l'aboutissement le plus grand que je pouvais avoir donc même si on a perdu 4 à 2 mais on a gagné un 0 avec le but de Didier ça reste quand même un des moments les plus les plus grands que j'ai eu à l'OM d'être capitaine d'un club comme l'OM au Bernabeu contre le Real Madrid en Ligue des Champions en écoutant la musique normalement j'écoutais à la télévision ça a été incroyable après je te dis sincèrement Liverpool à la maison Newcastle à la maison l'inter à la maison c'est un truc c'est inimaginable quoi inimaginable alors moi c'est juste pour le côté le côté ambiance c'est quand quand t'es dans le couloir justement à Bernabeu t'es capitaine que tu regardes à ta droite Cazias le capitaine du coup et que tu regardes derrière c'est Zizou Figo Beckham tout ce que tu veux je sais pas c'est quoi l'ambiance comme ça est-ce que tu sens que l'équipe que Marseille est un peu pas comme tu dis mais enfin un peu en train d'observer de subir un peu les événements ou est-ce que vous êtes quand même dans votre match enfin voilà il y a un truc spécial ou pas ? en tout cas comme moi je l'ai vécu je fais pas tellement parler pour mes coéquipiers parce qu'on a encore pas trop mal débuté le match on gagne un zéro donc voilà mais en plus au Bernabeu t'avais parce que maintenant j'ai regardé les images je crois qu'il n'y a plu mais il y avait une espèce de barrière en fer on sait que tu voyais quasiment rien tu entrevois qu'il y a ce qu'il y a derrière mais c'est clair quand on a pris les escaliers et tu voyais les mecs à côté parce qu'ils sont à gauche ils sont à gauche et tu dis putain aujourd'hui ça va être chaud quand même ça va être chaud ça va être chaud et c'est entre le rêve et la réalité tu sais pas où c'est que tu es enfin moi je me sens je savais pas où réellement j'étais et je vais t'avouer quelque chose et j'étais tellement sur ce match là dans une autre dimension que j'ai oublié le le Fagnon je te jure j'ai fait les deux mes premiers pas des escaliers j'étais capitaine dans tous mes clubs j'ai jamais oublié le Fagnon et là le Fagnon il faisait deux mètres sur deux je pense tu pouvais pas l'oublier c'est pas possible et j'étais tellement dans un autre truc que je monte les escaliers et je vois Casillas avec le non c'était Raoul bon c'est égal avec le Fagnon et je me dis Fagnon quoi et je regarde en arrière s'il y avait le magasinier ou quoi que ça pour lui dire il y a personne et si tu regardes moi j'ai pas de Fagnon et Raoul il me donne le Fagnon et moi j'ai rien et je lui donne la main et je vois qu'il me regarde t'as un peu un truc pour moi s'il te plaît et moi je l'ai joué à la Marseillaise je l'ai joué comme qu'est-ce qu'il y a je vais même pas te donner le Fagnon on est venu ici tu vois je l'ai joué comme si sérieux je lui ai donné la main je lui ai serré fort la main comme pour dire il n'est pas venu là pour te donner le Fagnon on est venu là pour te casser la barre mais en fait dans ma tête j'étais dans un autre truc donc il faut dire qu'il y a plein d'anecdotes des fois qu'on sait pas mais ça c'était une anecdote au Bernard Béo qui m'a emmerdé parce que j'aurais voulu lui donner le Fagnon mais je me l'ai joué un peu à la Marseillaise j'étais dans le truc déjà après un an j'avais compris comment ça fonctionne à Marseille et juste sur le terrain à ce moment là j'ai envie de dire t'as un concessionnaire en face de toi parce que t'as la Ferrari t'as la Porsche t'as des grands joueurs il y en a un qui te marque le plus où t'as l'impression qu'il ne dégage rien mais en fait dès qu'il a le ballon ça va à 2000 comment ça se passe ? alors on sortira c'est dur là parce que il y a le choix c'est vrai que Zizou t'avais plus envie de le regarder jouer que de lui mettre une semelle c'était dur en plus de lui faire mal et l'autre pour moi qui m'a extrêmement surpris c'était Beckham parce que David voilà c'était des maillots il était au Real Madrid pour vendre des maillots et en fait sur le terrain c'était une machine c'était une machine de travail c'était une machine d'humilité c'était les coéquipiers lui disaient un truc il était toujours en train de dire ouais ok c'est pour moi s'il faisait une faute il te ramassait il te redonnait mais il était capable aussi de t'engueuler compétitif putain un vrai joueur et tous ceux qui ont critiqué Beckham après ce match moi j'étais toujours un peu même en famille je disais ce mec là à part la grande qualité qu'il a pied droite incroyable ce mec c'est un vrai bosseur c'est un vrai professionnel c'est un joueur incroyable et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup surpris parce qu'à la télé c'est une chose et puis de jouer contre c'est autre chose j'ai eu la chance de jouer contre lui aussi en Angleterre contre l'Angleterre à l'Euro et la même chose un monstre un monstre et alors à la fin du match bon il y a le résultat mais tu repars avec quel maillot du Durel ? bah là aucun je n'étais pas quelqu'un qui demandait le maillot que je gagne ou que je perde je ne suis pas quelqu'un qui va penser à qui je vais demander le maillot par contre au retour on perd 2-1 on fait un bon match et j'ai David Beckham juste à côté de moi puis je me dis bon si je l'ai là il faut faire une exception je lui dis David on change et il me dit ouais mais je ne peux pas le faire ici on doit le faire à l'intérieur je dis pas de problème pour les machins de publicité moi je n'ai pas tellement de problème de publicité lui apparemment il en avait et on va les deux ensemble vers le tunnel et Canal Plus m'arrête pour l'intérieur pas de bol je lui dis putain faites chier j'ai un maillot à récup les gars quand même on est quelqu'un d'autre et je vois David qui part il prend le tunnel il s'en va je me dis bon bah c'est pas grave je m'interview à Canal Plus je reviens tranquillement et puis voilà tunnel passe tout le truc puis on remonte pour aller au vestiaire il fallait remonter les escaliers je remonte les escaliers et il y avait David qui était appuyé contre le mur entre les deux vestiaires avec son maillot en train d'attendre alors moi je vais j'allais aller comme je pense qu'il ne m'attend plus à moi puis il me dit Fabio je ne suis pas retourné comme ça pour dire à moi et je suis allé là-bas on a changé le maillot il m'a dit merci et il m'a dit bonne suite il est parti dans son vestiaire je suis parti dans le mur et je me suis dit il n'était pas obligé quoi j'aurais compris qu'il rentre il a autre chose à faire non non le mec il a tendu là donné le maillot et les grands 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 joueurs vous n'avez que des super anecdotes avec eux que des super anecdotes et donc de ces deux confrontations là je suis revenu avec le maillot de Beckham ah la classe c'est beau et c'était pas trop la guerre entre vous dans le vestiaire pour qui va récupérer le maillot de machin non ? non après après c'est vrai que tu pouvais faire avec le magazine avec l'intendant tu dis écoute s'ils ont des maillots qui nous les amènent donc nous on leur filait nos maillots et eux on filait une série de maillots et après on se les distribuait mais mais c'était pas tellement non je pense que surtout qu'on a perdu les deux matchs donc il n'y avait pas non plus une ambiance de courir dans tous les sens à chercher les maillots moi je l'avais à côté je lui ai demandé à Bernabeu j'ai rien demandé du tout on a pris 4 à 2 voilà on a perdu avant tout on a des compétiteurs donc voilà tu disais qu'il y avait les grands joueurs qui souvent te surprenaient par leur classe il y en a d'autres comme ça ou tu as vraiment été bluffé par leurs attitudes simples dans la carrière ? oui Zizou par exemple que j'ai eu la chance aussi de connaître un petit peu après en dehors par rapport à nos enfants qui allaient au même collège etc une personne absolument normale adorable je ne sais pas si j'admire plus Zizou comme personne que comme joueur c'est déjà difficile de le faire mais voilà quelqu'un d'incroyable donc Zizou Figo aussi je n'ai pas vraiment de contact enfin Zizou un peu Figo pas du tout et on joue à l'Eventé on joue Real l'Eventé moi j'étais blessé lui il était remplaçant on était à l'opposé des deux vestiaires le joueur allait rentrer et il vient vers moi pour me dire salut comment ça va on avait joué contre l'OM contre lui etc il vient il vous parle normalement comme si je me dis mais putain mais il ne doit pas venir vers moi il ne doit pas faire ça il peut aller sur son banc et en fait j'ai été souvent surpris par les très grands joueurs et souvent surpris en mal contre avec ceux qui se croient des très grands joueurs et je ne ferai pas de nom mais les très très grands les très très grands ils vous déçoivent rarement très rarement ceux qui sont juste derrière qui sont incroyables mais qui ne sont pas justement dans cette catégorie ils ne mangent pas à la même table ceux-là je ne sais pas si c'est la frustration je ne sais pas si c'est le fait de jouer un rôle avec ceux-là tu peux avoir des problèmes c'est ceux qui te disent mais combien d'argent tu as en banque tu joues dans un club pourri moi je suis réel ou je suis là c'est ceux-là qui te font ces sorties-là mais tu ne vas jamais entendre Zizou dire ça Figo dire ça Raoul dire ça je ne sais pas Messi dire ça Ronaldinho dire ça Fernando Hierro dire ça ils sont d'un autre truc ils n'ont pas besoin de dire ça ils n'ont pas besoin donc les très grands sont très grands pour quelque chose alors en parlant de très grands parce que tu as quand même fait un truc très grand aussi avec la sélection suisse dis-moi si je me trompe mais c'est grâce à un de tes buts un de tes alors attends bouge pas voilà tu as marqué deux buts en sélection avec la Suisse en 35 matchs il y en a un quand même qui a beaucoup compté c'est celui contre l'Irlande du Nord si je ne me trompe pas enfin l'Irlande pardon pour la qualif pour l'Euro 2004 c'est bien ça oui en fait tu marques et ça vous qualifie pour l'Euro exact donc si on reprend depuis tout à l'heure parce que là le temps défile mais t'es le petit gars tu disais de Lausanne qui voulait jouer juste pour son club tu joues à l'étranger à Troyes ensuite t'arrives à Marseille qui est un club européen reconnu tu joues contre les Galactiques tu vas en Espagne t'arrives en sélection suisse et tu qualifies ta sélection ton pays pour l'Euro raconte-nous ce que tu ressens à ce moment-là tu peux nous redécrire le but nous redécrire comment ça se passe ouais en fait en sélection j'ai eu en club j'ai toujours joué à part les quelques mois avec José mais je jouais mais je n'étais pas titulaire sinon j'ai toujours joué en équipe internationale je n'ai pas fait de match titulaire d'affilée il ne faut pas m'expliquer pourquoi et ce match-là comme de coutume j'ai joué je crois à 8 minutes ou 10 minutes ou 13 minutes je ne me rappelle plus et je suis rentré il y avait 1-1 et sur une action qu'on récupère voilà le ballon on part sur le terrain j'appuise un on va fixer mais on met un ballon plein dans ma course à droite je ne sais pas ce que je foutais là du reste et j'ai contrôlé j'ai frappé j'ai marqué et il restait 4-5 minutes et c'est vrai que c'est la première fois et ça a été fort parce que c'est la première fois que j'ai senti qu'en fait ce n'est pas une ville ou un club que tu sens qu'ils sont heureux c'est un pays c'est pour ça que jouer pour la sélection c'est encore une autre chose ce n'est pas ta ville qui a un problème c'est la France qui a un problème donc c'est un peu plus grand et l'émotion l'orgueil que tu peux avoir quand tu arrives à l'aéroport de Zurich ce n'est pas seulement le fan de l'Olympique ou le fan de machin qui va venir te dire c'est bien c'est tout le monde et tout le monde est content en fait donc c'est clair que ce but là m'a donné alors je n'ai pas eu beaucoup de joie en équipe nationale mais c'est vrai que cette joie là a été absolument incroyable j'ai pu ressentir au moins une fois dans ma vie que j'ai après je m'imaginais il y a eu peut-être 5-6 millions de personnes en Suisse enfin pas 5 parce qu'on n'est pas assez mais 1 million 1 million et demi en Suisse qui sont levés sur mon but et ils ont dit on est qualifiés donc ça après tu l'imagines un petit peu tu te dis putain c'est quand même quelque chose et moi dans ma carrière en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur j'ai quasiment écrit l'histoire du club partout où je suis allé et ça c'est une chance que j'ai je pense que voilà qui me fait que j'ai pas de frustration j'ai pas de j'ai pas de dire ouais j'ai encore envie d'être joueur c'est que j'ai vraiment vraiment beaucoup de chance dans ma carrière de joueur et d'entraîneur de vivre des choses dans les clubs qui quand tu y retournes les gens ils ont le sourire donc ça c'est ça c'est agréable et à ce moment là tu dis que tu as tout un pays qui était qui était content il y a peut-être je sais pas un message ou une phrase de quelqu'un qui t'a beaucoup marqué à ce moment là enfin tu gardes peut-être un compliment de quelqu'un en particulier à ce moment là écoute je me rappelle pas forcément d'un compliment je ressens plutôt ce que j'avais pas forcément ressenti la chaleur un petit peu du groupe suisse il faut comprendre que le groupe suisse est un peu compliqué il y a trois régions il y a trois langues moi je suis plutôt la partie française les romans un peu mis à part et là j'ai senti que sur ce match là sur ce qui s'était passé j'ai senti la chaleur de tout le monde et donc tous les petits il n'y a pas eu une phrase en général mais chacun m'a dit un petit mot ce que peut-être il n'y avait pas avant et je dois avouer que tous ces petits mots ont fait que voilà que ça a fini par une immense phrase magnifique et j'ai ressenti aussi après quand je suis rentré en Suisse la chaleur de tout le monde et pouvoir aller à l'Euro et que c'était pour un de mes buts c'était toujours une immense fierté mais c'est vrai que ça a plutôt été plein de petits messages de tout le monde plutôt que le grand message de quelqu'un Merci Fabio pour cette interview cette discussion un peu fleuve tu as bluffé tout le monde dans le chat ils sont en train de s'étriper ils te volent comme coach dans leur club à droite à gauche donc merci à toi pour cette discussion en tout cas qu'on soit supporter de 3 de l'OM ou simplement passionné de foot je pense qu'on a passé un très beau moment en ta compagnie C'était vachement cool merci Fabio non mais peut-être pour conclure entre guillemets donc t'es libre en tant qu'entraîneur t'es ouvert à tout j'imagine enfin voilà c'est on te revoit quand en Ligue 1 non mais c'est un début c'est vrai que maintenant j'ai fait un peu mon tour en Suisse j'ai fait dans 4 clubs en Suisse et aujourd'hui je pense que mon futur est à l'étranger j'ai vraiment une grande envie d'aller à l'étranger de pouvoir faire un peu ce que j'ai fait comme joueur de le faire comme entraîneur à l'étranger j'ai beaucoup appris en 10 ans ici et maintenant j'aimerais pouvoir commencer voilà exporter un petit peu tout ce qu'on a bien fait en Suisse voilà vainqueur de la cour vainqueur de deuxième division meilleur entraîneur suisse c'est tout ça c'est toutes les choses que j'ai pu emmagasiner et vivre aussi des situations compliquées comme à Sion et donc je pense qu'il y a un bagage maintenant suffisant pour pouvoir attraper un nouveau challenge et j'espère que voilà de retrouver la Ligue 1 rapidement pour pouvoir de nouveau j'espère écrire l'histoire d'un club et de pouvoir prendre beaucoup de plaisir avec du football bah merci beaucoup Fabio merci merci Fabio bonne continuation et puis tu repasses quand tu veux sur le Twitch de la RMC t'es le bienvenu merci beaucoup merci beaucoup à vous merci à vous